Le vélage chez les bovins peut se diviser en cinq phases. La phase préparatoire dure deux à trois semaines. Le début du travail dure six à seize heures. La phase de dilatation dure encore une à trois heures. La phase d'expulsion ne dure que trois à quinze minutes. Et finalement, la phase après vélage dure six à douze heures. Au début de la phase de dilatation, les vaches s'isolent naturellement du reste du troupeau, tout en gardant le contact visuel. C'est pourquoi un box de vélage avec vue sur le troupeau est idéal. Normalement, la vache reste couchée durant le vélage. Il lui faut néanmoins de la place pour pouvoir changer de position et s'installer à son aise. La poche des os apparaît et dilate la filière pelvienne, à savoir le col de la matrice, le vagin et la vulve, pour préparer le passage du veau. Ce processus est très important et demande du temps. Le fait de laisser le temps nécessaire à la vache permet de prévenir les vélages difficiles et les blessures. C'est pourquoi il ne faut jamais percer la poche des os manuellement. Si le veau reste couvert par les enveloppes fœtales, il glissera mieux et lubrifie la filière pelvienne. Lorsque le veau est suffisamment engagé dans la filière pelvienne, la poche des os se ronde et les onglons apparaissent. En présentation antérieure, une à deux heures peuvent facilement s'écouler jusqu'à ce que la tête soit visible. Chez les génies, il peut même s'écouler jusqu'à six heures. Durant cette phase, il vaut la peine de faire preuve de patience. Aussi longtemps que le veau est relié à la mer par le cordon ombilical, il est suffisamment approvisionné. Pensez-y, les pauses entre les contractions sont normales. Les fortes contractions abdominales font partie de cette phase et sont maximales chez l'animal couché. Elles permettent au foetus de se positionner correctement dans le bassin. Les contractions sont déclenchées par la pression que la tête du veau exerce sur le plafond vaginal. Lorsque le veau vient au monde en présentation antérieure, on voit d'abord les onglons des pattes avant tendues et poser dessus le museau du veau. En changeant sa position durant cette phase, la vache influence l'orientation du veau dans son bassin, ce qui fait progresser le vélage. La phase d'expulsion ne dure que quelques minutes. Elle débute dès que la tête du veau a passé le vagin et dure jusqu'à ce que le veau tout entier soit né. Sans intervention, le cordon ombilical ne se ronde qu'avec ou juste après le passage de l'arrière-train du veau. Ce n'est qu'à ce moment-là que le veau doit pouvoir respirer seul. En léchant le veau avec sa langue rèche, la vache stimule la respiration et la circulation du nouveau-né, mais aussi la production d'oxytocine chez la vache elle-même, qui déclenche l'expulsion du placenta et la descente du lait. Après le vélage, la vache boit volontiers un à deux bidons d'eau tiède. Cela permet d'étancher sa soif après l'effort et d'élargir la pence, ce qui aura une influence positive sur sa consommation en début de lactation. Pour le système immunitaire du veau, il est très important qu'il boive au moins 2 litres de colostrum durant les 2 heures qui suivent sa naissance. Il vaut la peine de contrôler ce point. Durant les 6 à 8 heures qui suivent le vélage, le reste du liquide amniotique et les arrières-fais sont expulsés.